bonjour à vous amis vierges et ascendants vierges bienvenue dans cette guidance sentimentale pour la semaine du 10 au 16 janvier allez c'est parti qu'est ce qui vous attend et bien on nous parle de communication alors il est possible que pour moment il n'y a pas beaucoup de communication avec avec cette personne avec une personne ou qui n'est plus du tout de communication ou très peu pas du tout très peu ensuite et bien nous avons l'attraction il y a des attirances entre vous on nous parle de rivalité on nous parle d'équilibre c'est bien parce que la carte de l'équilibre bien j'ai sorti dans plusieurs signes et j'ai bien l'impression que de toute façon en 2022 les choses vont se mettre en place l'équilibre va se faire dans différentes situations vous voyez moi au niveau de la communication et de l'équilibre et bien ce que je ressens c'est que c'est irrégulier il ya ce côté d'un point d'étant irrégulier c'est à dire que du moment vous communiquez tous les jours pendant une semaine par exemple et après plus de nouvelles pendant une semaine deux semaines un mois peut-être trois mois trois mois c'est possible également mais les nouvelles étaient irréguliers c'est pas comme si vous aviez les nouvelles de cette personne tous les week-ends et mais là c'était à un moment donné tous les jours alors quand j'ai une semaine ça peut être pendant deux semaines ça peut être pendant un mois et après plus de nouvelles pendant six mois peut-être un an également. mais en tout cas alors lorsque du coup ça a perturbé votre équilibre parce que quand cette personne revenait vous parler vous ne saviez pas combien de temps et bien pendant combien de jours pour combien de jours voilà cette personne était revenu et lorsque cette personne ne vous donnait plus de nouvelles pareil parce que vous ne saviez pas pour combien de temps et qu'à chaque fois c'était pas la même le même temps c'est à dire que c'est pas par exemple mais vous parliez pendant une semaine ensuite vous parliez vous parliez vous communiquez plus avec vous pendant un mois après ils vous reparlaient pendant une semaine après rebelote ils vous reparlaient plus pendant un mois pas du tout c'était très irrégulier par exemple il pouvait très bien vous parler pendant une journée et après disparaître pendant un mois deux mois trois mois ou alors parler avec vous pendant une semaine disparaître une journée deux jours et revenir il y avait ce côté voilà c'était très irrégulier très perturbant également pour vous et ce que je ressens également c'est que le fait que il y a plus de communication ou en tout cas le fait qu'il y ait très peu voire plus du tout de communication entre cette personne et vous et bien ça vous déstabilise sachant que vous vous ressentez de l'attirance pour cette personne et vous voyez j'avais parlé de terre parce que terre c'est troisième et tierce personne et que voilà comme je disais pourtant vous ressentez de l'attirance pour cette personne tout comme cette personne ressente de l'attirance pour vous mais vous voyez même dans mes prédictions dans ce que je vous raconte il y a quand même cette tierce personne qui veut quand même s'inviter je dirais parce que il y a malgré tout cette tierce personne qui est toujours là qui est toujours dans les parages il y a toujours cette tierce personne qui ne lâche pas l'affaire qui ne le lâche pas qui ne lâche pas ou qui ne la lâche pas mais vous voyez il y a toujours cette tierce personne c'est comme si qu'à chaque fois ou des fois vous vous dites il faut toujours qu'elle soit dans nos pattes vous voyez pas dans vos pattes à vous mais dans quand je dis dans nos pattes c'est par rapport à vous deux il faut toujours qu'elle soit dans nos pattes il faut toujours qu'elle se mêle de ce qui ne la regarde pas il faut toujours que ceci il faut toujours que cela et dites moi en commentaire si cette notion de tierce personne qu'elle soit toujours dans nos pattes il faut toujours qu'elle soit là alors qu'on n'a pas besoin d'elle quand est-ce qu'elle va le quitter quand est-ce qu'il va la quitter quand est-ce que cette tierce personne va quitter la personne avec qui vous vous devriez être en couple parce que entre guillemets à cause d'elle, à cause de cette personne pour l'instant cette personne, votre autre est malheureux mais vous voyez quand est-ce qu'elle le tient quand est-ce qu'il y a des menottes et qu'il y a une partie des menottes il y a un côté sur son poignet à votre autre et l'autre partie des menottes sur une poignée de la tierce personne et que cette personne refuse de retirer les menottes parce que pour cette personne et bien ça lui convient ensuite on nous parle de solitude et ensuite alors avant de vous montrer la dernière carte pour revenir à cette histoire de communication peut-être qu'elle surveille ses communications peut-être qu'elle surveille ses messages et que du coup vous voilà c'est embêtant c'est perturbant et peut-être je vois ce que je ressens peut-être que cette tierce personne et bien déjà s'est déjà fait passer pour votre autre et en prenant son téléphone et que du coup vous l'avez pas dit que ce n'était pas lui que ce n'était pas votre autre vous n'avez pas dit la vérité la réelle personne que c'était et que cette tierce après s'en est pris à votre âme sœur et que du coup vous l'avez appris par lui par elle mais pas par la tierce personne parce que la tierce personne n'a pas assez de courage pour avouer pour oser et dire à la fin que en fait ce n'était pas la bonne personne que vous ne parliez pas à la bonne personne et pour finir on a le passé alors moi par rapport au passé je vois pourquoi dans combien de temps ça ne me parle pas d'une personne du passé ou quelque chose dans le passé mais il y a ce côté où ça va se passer ça s'est passé ça va se passer et moi ce que je ressens c'est que ce qui s'est passé eh bien vous aimeriez que ça se repasse vous aimeriez repasser ce qui s'est passé vous voyez enfin je ne sais pas si c'est compréhensible parce que des fois ce que je ressens ce n'est pas vraiment très compréhensible mais c'est un peu comme pour parler du passé on va passer on va parler du repassage vous voyez quand on repasse le linge vous venez de repasser vous avez une chemise par exemple mais voilà vous l'avez repassé vous l'avez rangé mais vous ressentez le besoin de le repasser parce que vous aimez repasser cette chemise alors que vous ne l'avez pas remis vous ne l'avez pas sorti pour le mettre une fois et puis après ou pour le mettre juste pour voir voilà si vous pour voir par exemple s'il était bien repassé ou pas mais vous avez ressenti le besoin de le ressortir pour le repasser et là voilà il y a ce côté où mais en fait voilà d'après moi ce que je comprends c'est que vous aimeriez qu'il laisse derrière lui son passé c'est-à-dire vous aimeriez que cette personne lui ou elle quitte un tiers personne on veut dire que dans la configuration de toute façon c'est logique mais vous avez hâte que la tierce même cette personne par votre autre lui ou elle a hâte que la tierce personne fasse partie de son passé il y a également aussi comme vous connaissez l'expression passer son chemin et que peut-être peut-être que des fois vous vous dites qu'elle a qu'elle a passé son chemin au lieu de toujours le retenir qu'elle passe son chemin qu'elle continue son chemin toute seule ou qu'elle continue son chemin tout seul vous voyez cette tierce personne voilà pour vous les vierges ascendants vierges si vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation ou un soin n'hésitez pas à me contacter via jérôme.énergie Merci pour votre présence passez une bonne journée une bonne soirée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt